Bonjour à tous. Alors puisque depuis trois ans, comme je le dis quasiment tous les jours, je suis toujours ignoré, ostracisé, boycotté, et j'ai l'impression que personne ne veut débattre avec moi. Alors je ne peux pas croire que c'est un problème de fond, parce que depuis trois ans, je crois que tout est écrit, tout est démontré, donc il y a du fond chez EGN. Eh oui, ça peut surprendre, mais il y a du fond. Pourtant, ça vient de nulle part, ça vient des citoyens, mais il y a du fond. Mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, on va attendre que ça vienne. Je voudrais quand même continuer mes auto-interviews, et aujourd'hui, on me poserait par exemple la question, alors attendez, M. Boujna, vous êtes donc un citoyen, vous êtes inconnu, vous avez un groupe de citoyens avec vous, donc vous êtes un peu gilet jaune quelque part, et je suppose que vous êtes pour le RIC, la Constituante et tout ça. Donc je vais répondre sur le RIC et la Constituante. Je vais encore peut-être me faire des ennemis, de façon de parler, mais enfin, ce n'est pas très grave, vous avez compris. Alors, j'ai dit souvent que EGN, c'était le mixte, on va dire, le mi-chemin entre un parti politique classique, comme on connaît depuis 40 ans, et les mouvements citoyens gilet jaune. Bon, c'était exactement au milieu. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je suis complètement contre tout ce qui est, tous les plans du style RIC, justement, RIC sur tous les sujets, où c'est le peuple qui décide, le peuple par le peuple pour le peuple, la fameuse phrase, et la Constituante. On nous dit, on entend des gens qui disent, oui, c'est le peuple qui doit écrire sa propre Constitution. Alors ça n'a absolument aucun sens, puisque notre Constitution, elle est très bien faite, il faut juste quelques modifications. Et d'autre part, ça laisserait penser que les gens sont tous, ils n'attendent que ça, de faire des réunions politiques, pour écrire des virgules de la Constitution. Je vais vous dire, je parle de ces gens-là, notamment Étienne Chouard, je crois, Philippe Murer, Vincent Lapierre, voilà, je parle de ces trois-là, parce que j'ai reçu une invitation pour un débat là-dessus. Pas pour débattre, malheureusement, juste pour assister. Et donc je vais leur dire une chose. Je pense que ces messieurs, ils confondent le peu de gens qui sont très investis, très intéressés, qui vont dans la réunion, et les Français. C'est-à-dire que je pense que ceux dont ils vont parler, ça intéresse, peut-être 5% des Français, ça a un potentiel de 10% aux élections. Alors on va aller plus loin. Ils se basent, qu'est-ce qu'ils se disent ces gens ? Ils se disent, regardez les Gilets jaunes, il y a eu le soutien populaire dans les sondages, les gens, ils soutenaient les Gilets jaunes à 70%, etc. Alors après, c'est vrai que ça a été un peu pollué par les partis, on va dire des infiltrés, mais c'est vrai qu'il y avait un soutien de 70%, moi-même d'ailleurs, je soutenais dans l'esprit les Gilets jaunes. Mais qu'est-ce que soutenaient les gens ? Est-ce qu'ils soutenaient le fait que ce soit des gens, des inconnus, qui sont forcément mieux que les politiciens, et qui vont écrire la Constitution tous ensemble, où chacun va vouloir mettre son truc, et finalement ça va être encore, excusez-moi le mot, encore plus un bordel que ce que c'est actuellement ? Je vous donnerai juste un indice. Renseignez-vous sur comment ça se passe dans tous ces mouvements, et même dans le mien, même chez EGL. Comment ça se passe ? Il y a des embrouilles tous les jours, on est d'accord sur rien. Moi je le dis, je ne suis pas comme le Front National, comme les partis classiques, qui disent, oui, tout va bien chez nous, il n'y a qu'une seule voix. Non, ça ne se passe jamais comme ça. La vérité c'est que l'homme est ainsi fait, surtout le français, pour finalement, il a du mal à se soumettre à une ligne, et donc ça part un peu dans tous les sens. Donc imaginez un petit peu, je reprends ce mot, parce que c'est le seul mot, imaginez un peu le bordel, si d'un coup c'est ce genre de choses qui arrivent au pouvoir. On va tous écrire la Constitution, chacun va faire son cahier de doléances, dans des trucs, des conseils régionaux, ils vont envoyer au département, n'importe quoi. Tout ça pour quoi, finalement ? Pour, à la fin, arriver à ce que EJL a fait depuis 4 ans, faire 4 modifications de la Constitution, qui nous rapprocheraient enfin d'une démocratie. Voilà, parce que tout ce truc-là... Bon, donc je reviens sur les Gilets jaunes, donc les gens, ils supportaient les Gilets jaunes, pourquoi ? À 80% de ces gens qu'ils supportaient, ils supportaient parce que c'était pour mettre mal à l'aise le gouvernement, parce qu'ils en avaient marre de Macron, parce qu'ils en avaient marre des injustices, mais ils supportaient pas les solutions, absentes d'ailleurs, que proposaient les Gilets jaunes. Il n'y a pas un seul des porte-parole Gilets jaunes qui a d'un coup une notoriété ou quelque chose comme ça, non. Alors c'était très bien, moi j'admire ces gens-là, ils se sont battus et tout, mais ils ont rien derrière. Et même s'ils avaient quelque chose, ça ressemblerait à ce que je suis en train de dire, réconstituante, etc. Personne ne voterait pour quelqu'un, imaginons un candidat fantasmatique citoyen, qui dirait, voilà les gars, élisez-moi, et dès que j'arrive, on souhaitera tous ensemble autour d'une table et on construira la Constitution, et donc le programme. Je veux dire, qui va voter pour quelqu'un sans savoir sur quoi ça va déboucher ? C'est absurde. Alors je sais bien que ça fait plaisir, les intellos de gauche, ils aiment bien un peu, machin, sortir des grandes phrases, des citations, ils se croient en Grèce, à Athènes, la Constitution, chacun va monter, va lever le bras, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment, je leur demande, c'est-à-dire, d'être efficace, d'être surtout pragmatique. Il reste un an. Alors vos histoires de rigues, de constituantes, ça n'a aucun sens. Il faut juste essayer de servir clé en main, si j'ose dire, à notre peuple, un programme qui leur ressemble, un programme qui répond à leurs aberrations, un programme qui n'est pas fait d'incantation comme les partis politiques, qui n'a pas été écrit par des énarques, qui ne tiennent pas compte du tout d'une certaine majorité, on peut dire, de la population, qui sont déconnectés. Ils veulent un produit fini. Ils veulent aller au restaurant quand on leur serve un plat qu'ils ont envie de manger. Ils n'ont pas envie qu'on leur dit, voilà, allez-y, payez, et après vous allez aller en cuisine, ils n'ont pas envie. Voilà. Donc je vais peut-être être un petit peu rapide, je ne rentre pas dans, vous savez, moi je ne fais pas des explications très intellos, c'est toujours très basique. Mais je vous le dis, tout ça, c'est une perte de temps, le riz qui est constituante, etc. Il faut construire un quoi, c'est ce que je dis depuis 4 ans, mais construire un quoi différent. Voilà. Et une fois qu'on aura servi ce quoi, alors évidemment que le serveur est important, moi par exemple, je n'ai pas de serveur, vous avez remarqué que... C'est pour ça que tout le monde me zappe, parce que je ne suis personne, et que je n'ai pas d'étiquette gilet jaune, je ne passe pas sur des plateaux de télé, et voilà, c'est dommage. Mais si j'avais un bon serveur, façon de parler, vous avez compris, un porte-parole, je veux dire, je veux dire que le quoi de GL, il est dans 60% des têtes des citoyens qui marchent dans la rue, ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas que ça existe, malheureusement. Et puis ceux qui sont d'accord sur tout, sur Twitter, je dis rien, parce que c'est hallucinant, et qui me font des cœurs, etc., en DM, et qui sont infoutus de diffuser, parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs amis, franchement, ouvrez un petit peu les yeux, les enfants. Maintenant, il faut chercher une solution, on n'est plus là à se faire des followers, et des salamaleks, voilà. Bon. Allez, merci beaucoup, et à très bientôt.